Générique 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 Salaam alaikum, Azoul Flaoun, bonsoir. Au moment où la campagne électorale peine à mobiliser l'ensemble du peuple algérien et que la situation géopolitique nous fait craindre le pire, le pouvoir en Algérie continue de réprimer sans distinction. Les militants politiques, les citoyens qui osent exprimer leur point de vue sur la situation du pays, sur tous les plans, économiques, politiques et sociaux. Ce régime qu'il faut qualifier aujourd'hui d'antidémocratique et antinational semble se diriger et entraîner le pays en dictature. Ce n'est pas faute d'avoir, averti les tenants du système, que la politique suivie conduisait à une impasse porteuse de graves dangers sur la cohésion nationale et risquait d'entraîner le pays tout entier vers l'irréparable. En effet, le commandement militaire, en choisissant de poursuivre la voie constitutionnelle, suite à la démission du président Bouteflika, a privé le peuple algérien d'exercer sa souveraineté à travers un processus constituant réclamé par une immense majorité du peuple algérien. Que cachent ces actions visant à terroriser les citoyens et à les placer dans une situation psychologique violente en utilisant la terreur comme réponse politique ? Les candidats retenus par les spin-docteurs du régime à l'élection présidentielle sont de facto solidaires du bilan catastrophique sur le plan politique et économique du président sortant candidat et plus grave sont réduits à un rôle supplétif de ce régime en tant que figurant occasionnel du système politique. L'image du pouvoir algérien est ternie et abîmée. Elle est devenue le synonyme de répression, de corruption, d'échec et d'incompétence. L'Algérie d'aujourd'hui, ce grand pays, se referme comme un piège redoutable sur les opposants politiques et les citoyens qui osent rêver d'un véritable état de droit. Au bout d'une gestion calamiteuse dont tout semble indiquer qu'elle mène irrésistiblement le pays vers une impasse majeure, le système politique algérien, incapable de se renouveler et de s'ouvrir, semble avoir dépassé ses limites fonctionnelles. Un climat étouffant de coercition et de menaces où la peur a été actionnée comme un puissant levier qui nous a fait basculer dans un inconfort précaire. Quel sens donner à cette volonté de faire entrer dans un moule étroit tout le génie d'un peuple résilié a accepté de jouer un rôle qu'il n'a jamais appris. 62 ans après l'indépendance de notre pays, la question qui s'impose, comment un pays comme l'Algérie, terre aux richesses impressionnantes, grenier de l'Europe, traversée par des cultures vivantes, légataires d'une histoire pluriluminaire, patrie de grands écrivains, a pu sombrer dans un naufrage politique, économique et social qui a englouti des âmes qui périssent encore de nos jours dans les fonds obscurs de la Méditerranée. Tout le système de l'Algérie nouvelle de Tebboune repose sur le mensonge, le dîner de réalité, l'incompétence avérée et l'impéritie totale. Son maintien au l'État devient une véritable menace pour notre pays. Nous débattrons avec nos invités de toutes ces questions juste après cette petite intro. Élections présidentielles, campagnes électorales ou campagnes de répression. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami Jamaldim Benchunrouf qui est avec moi sur le plateau, journaliste, observateur politique qui nous accompagne dans une couverture spéciale sur les élections en Algérie. Jamaldim Benchunrouf, bonsoir. Toujours ravi de t'avoir parmi nous avec Sahab. Allah est-ce que c'est le micro et à Nasser. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci, c'est Jamal. On a aussi, j'espère, on aura le plaisir d'accueillir M. Saouda Chaballa qui est militante politique mais aussi l'épouse de Fethi Gharras qui a été arrêtée ce matin espérant donc avoir M. Saouda dans cette émission. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir M. Alay Joudi président de Riposte International qui est avec nous depuis Paris par téléphone. Alay Joudi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est M. Saad. Bonsoir à mon ami Jamal Benchunrouf. C'est un plaisir de me retrouver avec lui même à distance, sur le même plateau. Et mes salutations aux auditeurs à ceux qui suivent la chaîne maghrébia cette heure-ci. Merci beaucoup Alay Joudi. Très ravi de vous avoir dans cette émission. On a aussi le plaisir d'accueillir Nazim Taleb qui est membre du secrétariat de Rachad. Il est avec nous depuis Paris aussi via Skype. C'est Nazim Marhbabik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Mes salutations également à Jamal Bin et à l'Aïd Joudi également et à tous les auditeurs et auditrices de votre chaîne. On a aussi le plaisir d'accueillir Mnouar Joudi qui est ancien député, qui est aussi ancien président de la commission des transports au sein de l'Assemblée nationale. Il est avec nous par téléphone depuis Al-Jis. Mnouar Joudi, Marhbabik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. A vous invités et à tous les spectateurs de cette émission. Merci pour l'invitation. Mnouar Joudi, Marhbabik. Je suis venu à l'invitation. Je vais commencer bien sûr avec nos invités. On aura aussi le plaisir d'accueillir dans cette émission Muntasar Abtouloun, qui est journaliste et historien. Il sera avec nous depuis Alger dans la deuxième partie de cette émission. Vous connaissez très bien, on a parlé ces derniers jours de la situation d'Al-Maharibia. Je vais commencer avec M. Alay Djoudi, président de Riposte International. Riposte International est une ONG qui défend les droits de l'homme partout dans le monde, pas seulement en Algérie. Alay Djoudi, vous avez fait un communiqué concernant cette situation d'Al-Maharibia. Je vous laisse la parole par rapport à la question de la chaîne Al-Maharibia qui nous risquons, où il y a une menace d'interrompre la diffusion de la chaîne comme ça a été en 2019, juste pendant cette campagne électorale. Alay Djoudi. Oui, merci. Tout d'abord, je salue Mme Gharaf, M. Oda et mon ami Nassim Palet. Je salue à l'occasion. Écoutez, tout d'abord, notre acte de solidarité est naturel. Tout d'abord, la solidarité avec un organe de presse qui est censé jouer un rôle indépendamment des pouvoirs. Deuxièmement, c'est quelle chaîne ? C'est la chaîne Malaribia qui accompagne le peuple depuis 2014, bien avant le Hérac. C'est la voie de son voie. C'est la chaîne qui a accompagné le peuple durant les deux derniers mandats d'Al-Maharibia. Et donc, les cinq années de soulèvement populaire du Hérac. Donc, toute ma solidarité. Nous avons rendu publique une déclaration. Je pense que vous l'avez entre les mains. Je l'ai envoyée. Ça nous donne l'image de la nature du pouvoir algérien. C'est un pouvoir bouchiste. Il ne caroie qu'à la violence. Il ne caroie qu'à coup d'état. C'est-à-dire qu'il ne peut pas assumer une contre-voie, un contre-discours, une voie discordante au fait accompli, au discours du pouvoir. Après avoir laminé, domestiqué toute la presse algérienne, il n'existe plus de presse algérienne. Il y a des journaux de propagande, de l'agent militaire, mais ça ne veut pas dire que si je diminue de la valeur des journalistes. Au contraire, nous connaissons cette presse qui a payé lourdement le prix durant la Disney Noir. C'est les mêmes individus, sauf que la violence a augmenté de l'ampleur. Et ce président qui a été nommé par cette jeune militaire qui n'a aucun projet durant toute sa vie de technocrate, ce myope politique ne sait exercer que la violence à toute personne, à tout syndicat, à toute organisation qui s'oppose à son projet, ou plutôt même pas s'opposer, à avoir un regard différent de ce que Tobol voit et ce qui l'entoure dans son règne. Voilà, parce que je ne peux pas dire que ce qui l'entoure à la présidence de la République, parce que la présidence de la République n'est qu'une structure de façade destinée à l'opinion internationale, comme quoi l'Algérie, il a une institution démocratique, il a une présidence de la République. Nous savons que c'est un régime militaire et Tobol est un secrétaire général de l'administration. Le pouvoir réel s'exerce par les militaires. Donc, je répète, ce pouvoir ne connaît que la violence. Et le dernier organe de presse libre, le dernier espace de liberté qui offre la parole, qui offre une tribune aux Algériens avec toutes leurs divergences, avec toutes leurs idéologies, avec toute leur appartenance, eh bien, c'est cette chaîne qui accompagne ce peuple. C'est cette chaîne uniquement qui donne la parole au peuple de s'extérioriser, de s'exprimer à tous les partis politiques qui le souhaitent, à tous les opposants qui le souhaitent. Bon, moi, j'exprime au nom de mes camarades de réponse internationale, toute ma solidarité, mon respect à toute l'équipe del Maghrebien et à ma chaîne del Maghrebien dont je me sens membre de cette famille. Merci beaucoup, Aledjoudi. Restez avec nous, on va revenir sur les questions politiques aussi. Vous avez parlé de cette répression qui s'abat sur les militants politiques. Nazim Talib, la question est à vous. Bien sûr, cette situation de la chaîne al-Maghribiya, mais aussi ces dernières arrestations qu'on a constatées. C'est 24 heures passées. L'arrestation de Shir Ali Bilhadi, son fils, l'arrestation de Fethir Arras, cette menace qui pèse sur la chaîne al-Maghribiya, en plein campagne électorale. On est à deux semaines de cette campagne électorale. Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Talib ? Il faudra également mentionner qu'Erim Tabo, il a été emmené au tribunal avec une injonction de signer un document pour lui interdire toute expression, qu'elle soit orale, médiatique. Donc, je crois que c'est assez simple. Si le régime a, pour procéder ce genre d'arrestation, c'est-à-dire Karim Tabo qui a été arrêté provisoirement puis relâché, Fethir Arras, Al-Maghribiya, qui, que je rejoins Ali Aydoudi, a été, et toujours, une chaîne du peuple algérien où une frange assez importante de la population ne peut s'exprimer qu'à travers Al-Qanat Al-Maghribiya. On s'en souvient en 2019 qu'elle a été également interdite de diffusion. On s'en souvient également de Qanat Al-Asr, modestement, qui a été lancé en 2012 et qui a été arrêté quelques jours après sa diffusion. Je crois que c'est tout simplement l'évidence, la preuve que le régime n'a plus de solution à proposer au peuple algérien. Parce que quand un État, avec toute la propagande dont il dispose au niveau écrit, médiatique, visuel, en fait, tout l'appareil de l'État, tout l'appareil de coercition arrive à arrêter Fethir Arras, Karim Tabo, lui faire une injonction de ne pas s'exprimer, fermer Qanat Al-Maghribiya, on se souvient qu'ils ont fermé l'association Raj, l'association Babeloued. Ça veut dire que tout simplement, c'est un régime qui n'a pas de solution. Et que n'importe quelle voie, même minime, le dérange. Ils sont dans une propagande, ils sont dans une campagne électorale et il faut absolument qu'il n'y ait aucune voie discordante pour dénoncer ce régime qui met l'Algérie en faillite. Si ce n'est, encore une fois, qu'on a encore la bouée de sauvetage des hydrocarbures, gaz et pétrole, mais l'économie algérienne, elle est inexistante, la culture est inexistante, l'économie en général est inexistante en Algérie. Donc, encore une fois, pour moi, si je dois dire là-dessus, c'est tout simplement la faillite d'un régime qui n'arrive plus à proposer quoi que ce soit aux Algériens. Et il sait très bien, il sait très bien que même des voies, les voies dissonantes, même, encore une fois, minimes, peuvent raviver la flamme du Hérak. Et ça, c'est sa hantise et il le montre tous les jours. Et ce qu'il a fait est l'évidence de cette peur qui l'habite depuis le Hérak 2019. Très bien. Restez avec nous, Nazim Talib. On va donner la parole à notre ami Manouar Djadi. Manouar Djadi, vous êtes à Alger. Vous avez entendu ces analyses de nos amis Ali et Joudi, mais aussi de Nazim Talib, de la situation que vit ou traverse notre pays. On est deux semaines passées depuis le début de cette campagne électorale, moins de deux semaines avant cette échéance électorale. La situation, pour beaucoup d'observateurs de notre pays, pense qu'elle est en train de basculer vers la répression. Les arrestations, on a vu le 20 août, à l'occasion de la commémoration du 20 août, c'est quand-ci, ça y frit beaucoup de militants politiques, surtout du RCD, ont été arrêtés, dont le président Azman Mazouz, Ali Al-Azkiri, ex-coordinateur du FFS, d'autres militants, l'arrestation de Karim Tabou. Hier, on apprend l'arrestation, aussi l'arrestation de, comment on appelle ça, Cheikh Ali Bilhadi, son fils, mais aussi l'arrestation de Fethi Gharas ce matin. Votre réaction, et surtout cette situation de la chaîne El-Maghribiya, vous avez l'habitude de passer dans nos émissions, on vous appelle, vous répondez présent, et on vous remercie par rapport à ça, à la texte Saha, parce que vous participez, mais aussi vous avez cette libre parole. Vous n'êtes pas censuré. Qu'est-ce que vous en pensez, Mme Wardjadi ? Merci, Yassine Assa. Tout d'abord, je vous remercie de l'invitation, depuis 2019. Ça, je ne dis ce qu'on ne vient pas. Moi, j'ai toujours exprimé de mes propres pensées ce que je suis convaincu que l'Algérie, depuis 2019, est dans le bon sens, sur le plan diplomatique, politique, économique et social. Les chiffres sont là, si vous voulez, après qu'on débattre ce sujet-là. On va discuter de la situation économique. Ce que je ne comprends pas, moi personnellement, aujourd'hui, au niveau national, je n'ai pas lu, je n'ai pas entendu. En ce qui concerne votre chaîne, je me demande pourquoi vous invitez, ça charle sur le pouvoir algérien, sur l'Algérie, sur les responsables d'Algérie, que c'est l'Algérie qui va mettre, qui a mis des, qui va mettre, elle est l'origine de la fermeture ou de l'annonce de votre hébergeur, comment dirais-je, la société ou... – L'hébergeur satellitaire. – Satellitaire, qui émette vos émissions à travers terre, trois nationales, sur Nelsat, je ne comprends pas ces termes, je ne comprends pas. Pourquoi l'Algérie ? – Je ne sais pas, je me pose des questions, mais je n'ai jamais entendu parler sur l'Algérie, soit sur la presse écrite ou sur les chaînes de télévision. – C'est Ménouar, c'est Ménouar, c'est Ménouar. – Vous êtes à Paris, en France, vous émettez à travers une société satélitaire étrangère, vous êtes une chaîne privée, comment, par quel moyen, l'Algérie, ça, je ne comprends pas. – Oui, oui, j'entends, je vous entends. – Très bien, je vais vous laisser la parole. Moi, juste donc, pour clarifier, par rapport à ce que vous êtes en train de dire. D'abord, on est basé à Londres, maintenant je fais Paris. Deuxièmement, pourquoi nous, on ne parle pas de l'Algérie, on ne parle pas de l'Algérie en tant que pays. On parle des gens qui sont au pouvoir, qui sont donc dans ce système, qui gèrent notre pays. On est très loin de que personne n'a critiqué notre pays et on n'est pas là pour critiquer l'Algérie. On est là pour critiquer la gestion de notre pays. Et il faut rappeler, c'est que nous, c'est qu'on est en train de vivre, donc cette menace qui pèse sur la rue, donc d'interrompre la diffusion de notre chaîne sur le satellite, on l'a vécu en 2019. On l'a vécu en 2019 et c'était pendant les élections du 12-12. Pourquoi maintenant, deux semaines avant ces élections ? Maintenant, si vous parlez que, c'est pour interrompre les émissions de l'Al-Maghrabia par peur, parce qu'il y a des élections, la compérectorale va se terminer la semaine prochaine. Donc, on a passé quand même une quinzaine de jours. Je ne sais pas où est-ce qu'il y a des élections ? Je ne sais pas où est-ce qu'il y a des élections ? Ou vous n'avez pas comment honorer vos engagements envers l'entreprise satellitaire ? Mais pas avec l'Algérie. Pourquoi l'Algérie ? C'est la semaine prochaine, elle va se terminer, la compagnie électorale, le 7, les élections, le 7 septembre. Donc, je ne comprends pas pourquoi cette... Je dirais que c'est des mensonges. Je m'excuse du terme. Peut-être... Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur votre chaîne. Oui, ma'amène. Allô ? Et ma'amène, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Anna Barque, quand vous avez dit que c'est une question peut-être qui est liée à l'argent, moi, je peux vous assurer que la chaîne El-Margaribia n'a pas de soucis par rapport à cette question. Au contraire, les paiements ont été faits en avance, même, ça veut dire qu'il n'y a aucune... on n'a pas de soucis de ce côté et l'hébergeur ne peut pas justifier donc d'interrompre la diffusion de notre chaîne par rapport à cette question. Donc, est-ce qu'il y a eu... – Non, c'est vos émissions. Non, 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 c'est vos émissions. Vous ramenez... Je m'excuse. Pas tous, heureusement. Mais la majorité, vous ramenez des invités qui s'acharnent à tort et à travers, critiquent n'importe quoi, ils dénigrent l'Algérie. Tout ce qui est réalisé, tous les chiffres sont faux. L'Algérie, celui qui vous entend, il dit que l'Algérie est pire que le Tchad. Vous critiquez de façon, avec une haine envers nos responsables, envers les responsables de toutes les institutions qui soient de la présidence de la République, soit l'institution militaire, soit les deux chambres, la chambre basse et haute. Tout le monde est un compétent en Algérie. On n'a rien fait. Depuis 2019, l'Algérie est pauvre. Le peuple est pauvre. Maintenant, si on compare, j'ai toujours dit, nous avons évoqué pas mal de choses sur le plan économique, un chiffre est indélimine. Vous ne pouvez, ni vous, ni personne ne peut ignorer que l'Algérie avance bien, surtout sur le plan économique et diplomatique. l'Algérie a réalisé des chiffres incroyables. Arrivée à 266 milliards de dollars de PIB avec trois années consécutives, la croissance économique dépasse les 4%. Le niveau de vie de l'Algérie augmente malgré l'inflation au niveau international. Comparons l'Algérie avec l'inflation de 6,7 ou 8% par rapport à 30, 40 et 60% en Turquie, en Égypte au Négérie. Non. Vous invitez à venir ici si possible par un. Vous critiquez le... Nous ne sommes pas contre... Vous m'entendez ? nous ne sommes pas contre l'armée populaire nationale. Nous sommes contre les généraux. C'est comme il y a de l'Algérie et l'armée populaire nationale et indivisible. Du djundi au général. L'Algérie pourquoi pas abolir votre invité ? J'ai entendu parler une fois votre invité qui est au studio il parle de l'abolition de l'ALP en Algérie. C'est comme le Kostorika ou la Finlande. Nous ne sommes pas contre l'Algérie. Nous sommes contre la mauvaise gestion. Quelle mauvaise gestion ? Nous avons un président qui a donné ses preuves durant les trois années passées malgré le Covid et malgré sa maladie. L'Algérie avance bien. Il a réalisé des très bonnes choses et il va continuer en chanel le deuxième mandat pour encore plus pour qu'il achève tous les projets qui ont été entamés depuis 2019. Non, si, c'est un président qui ne veut pas un vote par vote. C'est comme ils veulent que l'Algérie devienne une fédération. Non, c'est un président. Nous ne voulons pas pour le président qui devraient être élevés par les citoyens au niveau de leurs locaux. Mais ce n'est pas possible. L'Algérie est une équipe de l'algie. C'est un président. C'est un président. Non, c'est un président. Non, c'est un président. Je vous invite, je vous laisse la parole libre. La question qui se pose, est-ce que les Algériens ont le droit de critiquer ces politiques qui sont en train, pour beaucoup d'observateurs, mener le pays vers l'impasse ? Est-ce que les Gézériens ont le droit ? Est-ce qu'ils ont le droit de critiquer ces politiques ? Quand on entend, on voit ce qui se dit dans les chaînes algériennes aussi, c'est un monologue, il n'y a pas de critique, on ne peut pas vérifier les chiffres. Parce que vous avez dit des choses, on va laisser aussi les autres invités dire leur avis, qu'est-ce qu'ils pensent de ce pays ? Jamaldim Benchenouf, vous avez entendu Mnouar Djadi, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez aussi qu'il y a une certaine exagération des opposants politiques, des militants politiques, des militants des droits de l'homme, par rapport à la situation que vit notre pays ? Il y a peut-être une partie des Algériens qui pense que le pays est sur la bonne voie. Par exemple, on va aller voir juste la une d'El Mujahed qui parle de Tebboune, si c'est possible nos amis de la régie. Donc on va voir le journal d'El Mujahed qui dit « Dans une salle pleine à craquer, le candidat Tebboune séduit à un rang grandiose. » C'est ce que c'est le Mujahed. Nous allons expérir l'exparation. « Tebboune s'engage pour l'histoire. » Ça c'est des journaux algériens. Maintenant on va voir aussi ce qu'il dit ailleurs dans la presse internationale. Qu'est-ce qui se dit dans la presse internationale ? On va commencer avec « Courrier international ». Un journal très respectueux. « Les Habibs veulent critiquer le pays. » Un journal très respectueux. Il dit « Analyse, les Algériens savent bien que la présidentielle est de la poudre aux yeux. » C'est le titre du courrier international. On va aller « Jeune Afrique ». Le journal « Jeune Afrique », qu'est-ce qu'il dit de ces élections ? Élections présidentielles en Algérie. L'énigme du taux de participation. Et on termine avec RFI. L'Algérie, le président Tebboune est assuré d'avoir un deuxième mandat sans même présenter un programme. Si Jamel, t'fadda. Permettez-moi d'abord, Sinassar, de saluer mon ami Ali Aïdjoudi et mon ami Nazim Talab. Je suis très heureux de les retrouver, ne serait-ce qu'à travers les ondes. Je voudrais dire à Ali Aïdjoudi tout le respect que j'ai pour son initiative de riposte internationale, qui avait commencé toute petite association à Paris, avec quelques militants à gauche et à droite, pour maintenant s'apprêter à jouer dans la cour des grands, au sein des grandes ONG internationales. Donc ça ne peut pas passer. Surtout que les membres fondateurs sont principalement algériens. principalement, majoritairement. Maintenant, elle est en train de s'étoffer, de s'ouvrir un peu aux militants du monde entier, des militants des droits de l'homme. Mais c'est un grand honneur pour l'Algérie d'avoir une ONG aujourd'hui, à un niveau international, qui se bat, qui milite pour le respect des droits de l'homme. Concernant votre invité, qui parle, d'ailleurs il parle de haine. Ça veut dire que nous, qui ne sommes pas avec le régime, qui le combattons maintenant depuis des années, qui sommes en prison, Je considère que je fais corps avec nos camarades qui se trouvent dans les geôles du régime maintenant, qui sont pas moins de 240 à peu près, prisonniers politiques, moi je ne dis même pas détenus d'opinion, et des milliers qui sont passés par la case prison depuis le Hirak, que maintenant le régime a récupéré et qu'il qualifie de Hirak Moubarak, alors qu'il interdit de le fêter, le jour de son anniversaire, le 22 février 2019. Sinon, on donnerait de faux chiffres. Moi je vais en prendre quelques-uns au hasard, parce qu'il y a un florilège de faux chiffres qui ont été avancés par le président de Bonn lui-même. – Je ne parle pas de la presse, du dithyrambe, des éloges, vous avez vu la presse aujourd'hui, normalement la presse, même publique, alors que nous savons que les deux autres candidats sont des lièvres de toutes les façons, mais la presse elle aurait dû au moins, au moins faire semblant, de respecter une certaine parité, une certaine égalité. La une des journaux fait l'éloge du candidat Bonn, si tant est que c'est un candidat. La une, grandiose. Où avez-vous vu ça dans le monde ? Moi je pose la question. Où avez-vous vu ça dans le monde, y compris les pays les plus despotiques ? La Corée du Nord, y compris, puisqu'il n'y a pas d'élection. – Autre chose, on nous accuse de donner de faux chiffres et d'exprimer notre haine. Je crois que ceux qui expriment de la haine, ou du moins de l'indifférence, ou du moins de l'opportunisme, parce qu'ils ne se battent que pour leur poche et pour leurs propres intérêts, sont ceux qui soutiennent cette mafiocratie. C'est une mafiocratie, ce n'est pas l'État algérien. Nous qui sommes sur le terrain de l'opposition. Nous ne sommes pas... Nous n'avons pas de haine pour notre pays, au contraire, nous avons de l'amour pour notre patrie. Nous avons tout sacrifié à ce pays. Nous vivons dans des pays d'exil. Nous avons été dispersés, nos familles ont été dispersées. Rares parmi nous sont ceux qui vivent en Europe, ou en Amérique, ou au Canada, ou n'importe où, avec toutes leurs familles. Notre exil, notre fuite du pays a dispersé nos familles aux 80. Nos frères de combat, de lutte, sont en prison aujourd'hui. Et Hassan al-Qadri est un homme de très grande dignité. Jamais n'accepterait de se laisser acheter par quiconque. Un fils de Cheikh. Un fils de Bougette. Mais il n'y a pas que lui. Tous les militants que je connais et les militantes qui sont aujourd'hui en prison, comme Jamila, par exemple, entre autres. Je parle aussi des familles de disparus. Et rappelons que les disparus, on ne peut pas dire non, non, c'est les terroristes qui les ont enlevés. Parce que dans le reste, les journalistes, par exemple, on peut dire, oui, oui, c'est les terroristes islamistes qui les ont assassinés. Il n'y a pas de preuve. Jusqu'au jour où il y aura un comité vérité et justice, on ne peut pas savoir qui les a tués. Mais les gens qui ont été enlevés, qui ont disparu. 20 000, ils ont été enlevés par les services de l'État. L'État, entre guillemets. Parce que les terroristes ne peuvent pas descendre avec des 4x4 à la rue Michelet, monter au quatrième étage avec des ninjas masqués et enlever quelqu'un. C'est donc les services de l'État. Ces 20 000 disparus, c'est nous qui nous sommes battus pour essayer de savoir la vérité. Les gens de la presse algérienne, les gens de l'APN, les gens du Sénat, les gens du FLN, ils n'ont pas posé la moindre petite question. Maintenant, revenons aux chiffres. Moi, je ne vais pas... Non, non, rapidement, rapidement. Si, Jamel, c'est pour apporter de l'eau à ton moulin. C'est ce que tu es en train de dire par rapport aux chiffres. Khelena, on va écouter ces déclarations qui ont été faites par Abdelmajid, le candidat Abdelmajid Tebboun. Aura, on l'écoute. C'est ce que tu es en train de dire par rapport aux chiffres de l'État. Il faut que nous devions le progresser. En šâne Allah ! Je sais que Dieu a dit. Et nous devons éler l'essentir. Et nous devons éler votre souper. On est éler dans les centaines du ministère du capital. Et nous devons éler dans les banques du banque mondial. In le 2027, on a élever les cas de l'État, il vaut la force du 100 millions d'euros. C'est parti. 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 – Vous savez, Nasser, je pourrais continuer comme ça, à donner de vrais chiffres. – Très bien. – Mais mesdames, mesdames, attends, juste, maximum, j'ai resté deux minutes. – Très rapidement. – Alors, 400 millions de PIB dans deux ans. Vous savez ce que c'est ? 400 millions, ça veut dire que c'est par rapport aux chiffres donnés aujourd'hui, actuels, donnés par le régime lui-même. Ça veut dire qu'ils vont faire une progression, une croissance d'à peu près 200% en deux ans. C'est un record jamais réalisé par aucun pays au monde dans l'histoire de l'humanité. Je continue. Deuxième économie africaine. Depuis quand ? Deuxième après qui ? Après le Nigeria, après l'Afrique du Sud, après l'Égypte, après qui ? Et là, alors, la tomate sur le gâteau, et je m'arrêterai là, parce que je pourrais tenir toutes les missions dans ces chiffres. L'Algérie est la troisième puissance économique mondiale. Il n'a pas dit « elle sera ». Il a dit « elle est ». La troisième puissance économique mondiale. Allez, là, je m'arrête, je ne dis pas un mot de plus. Restez avec le Jamal-Din. Allez, je vous dis, je vais revenir vers vous. Donc, vous avez entendu, donc, cet échange des invités. On a entendu aussi ces déclarations de Amadji Taboun par rapport à la situation économique. Mais je vais demander aussi à nos amis de la Régie de nous faire passer, donc, la vidéo de Sound by Tous, si c'est possible, parce qu'on nous a montré des plans, donc, où il y avait un monde fou, si on peut dire, où la salle était remplie. Mais la question, bien sûr, comment elle a été remplie. On regarde cette vidéo. Baltimore等一下,réalais vous quitte vous tourn si vous faites bir. Vous voyez les**, j'ai un proprétagé débit. Vous voyez les membres de Paris? Vous voyez les membres d'oeuvre, j'ai un proprétagé doge, j'ai un proprétagé du futur, j'ai un proprétagé de l'immun... Il annует des nãoicorns d' highnesses, vous êtes de��, de pieds-ativelys. Il est en train de dire cette personne. Allez, Judy, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, des chiffres qui sont avancés, l'Algérie est stable, elle est en train d'avancer à pas sûr. Votre réaction ? Merci. Tout d'abord, juste un mot pour le sujet de Melle. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Merci, Melle. Sachez que vos chroniques, vos réflexions nous manquent beaucoup. Je te salue du fond du cœur. Pour Thiboune, je dirais que c'est un très bon enseignant, c'est-à-dire, c'est un très bon enseignant qui facilite justement les cours aux élèves. Avec Thiboune, ce qui est bien avec Thiboune, on n'a pas besoin d'être économiste ou un spécialiste pour comprendre les choses. Je vais utiliser un langage de Thiboune. Avant l'arrivée de Thiboune, le riz et les lentilles étaient à la portée des Algériens. Aujourd'hui, c'est devenu des produits de luxe. Avant l'arrivée de Thiboune, le sac de lait était à la portée des Algériens. Aujourd'hui, il fallait faire une chaîne, se lever à 5 heures du matin, et devenir un produit de luxe. Avant l'arrivée de Thiboune, les Algériens, qu'ils n'ont pas, ils couraient un mouton. Mais il y a un petit mouton. Aujourd'hui, en temps de Thiboune, le mouton est devenu un luxe, il coûte même jusqu'à 30, 40 et même 50 millions. Donc, voici l'économie de Thiboune. Donc, on n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre que la politique de Thiboune est très connue et complice par le peuple algérien. On n'a pas besoin. Juste pour dire que l'Algérie est le tarois impayé. Juste, je voulais savoir, est-ce qu'il y a le tarois impayé derrière qui ? Derrière la Russie ? Derrière l'Amérique ? Derrière la Chine ? Derrière l'Allemagne ? L'Espagne ? La France ? S'il y a le Japon ? S'il y a le G20 ? Plus quelques pays ? Alors, qu'est-ce qu'il faut gérer un tarois impayé ? On n'est même pas des tarois impayés à l'échelle africaine. Mais s'il y a une honte, le mensonge est devenu un rituel de Thiboune. Le problème de la honte, c'est que ses conseillers lui ment et lui, il caroie ses mensonges. Il prend le peuple algérien pour un idiot et veut lui faire avaler la pilule. Donc, il n'y a rien à dire sur le plan économique. Le résultat de l'économie de Thiboune, c'est les milliers d'Algériens qui prennent des barques pour fuir l'Algérie. Par milliers, en espace de deux semaines, il y a eu plus de tarois mille évasions. C'est l'exode de l'Algérie vers l'Europe. Voici la politique de Thiboune. La politique de Thiboune, durant les six milliers mois de Thiboune, il y a eu plus de 10 000 arrestations. C'est l'équivalent de 50 ans de Rennes et de 10 présidents. Voici les chiffres de Thiboune. Je pense que l'histoire retiendra que l'histoire la plus sombre, la plus regrettable de l'Algérie, j'espère bien qu'elle sera celle-là, parce que s'il y aura encore des périodes plus catastrophiques que celle-là, je pense que ce sera vraiment la disparition de l'Algérie, parce qu'on a touché le fond et tout bon, il est en train de creuser. Très bien. Restez avec nous, Ali et Joudi. Puisque vous avez parlé de Haraga, on a cette vidéo qu'on a fait passer aussi hier, de Haraga, qui quitte le pays. On regarde. Donc voilà, c'est Haraga. On va écouter dans ce passage les annonces de Thiboune, et je vais revenir juste après à mes invités. Aujourd'hui, l'on a fait passer, l'é handing out de la France, le pays est en train de créer une compréhension. C'est l'économie d'économie d'économie d'économie. Aujourd'hui, l'économie d'économies, c'est l'économie d'économie d'économie d'économie. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – J'ai peur que votre invité va nous dire qu'on a une haine de l'Algérie si on contredit Boune. Donc effectivement l'Algérie c'est la troisième puissance mondiale, aujourd'hui même, c'est officiel. Et donc on est plus puissant que l'Angleterre, on est plus puissant que l'Inde, on est plus puissant que le Japon, qui est classé maintenant troisième. En fait on a surclassé le Japon, même l'Allemagne, je crois que c'est l'Allemagne la troisième aujourd'hui, après la Chine et les États-Unis, la Chine et l'Allemagne et le Japon. Donc maintenant aujourd'hui on a surclassé l'Allemagne et le Japon. Je crois que vous l'avez compris, il n'y a pas un, comment dirais-je, un idiot sur Terre pour croire ce que Thiboune dit aujourd'hui. Bon je ne vais pas revenir encore une fois sur ce qu'a dit Jamel Dinh Benchounou parce qu'il a bien résumé les chiffres. Je dirais juste que le PIB algérien, juste pour vos auditeurs, il est passé selon l'FMI de 187 milliards en 2020, 21 pardon, et il va passer d'après Thiboune à 273 milliards. Alors comment on est passé à ce PIB-là ? Il faudra que vos auditeurs et vos auditrices le sachent. Au fait c'est un artifice comptable. L'Algérie a tout simplement intégré 90 milliards de dollars d'économie informelle. Donc pour booster le PIB algérien, ils ont tout simplement intégré 90 milliards d'économies parallèles dans le pays algérien. Et c'est pour ça qu'on est passé de 187 à 2023. Et encore une fois l'FMI et même la Banque mondiale, ce n'est pas non plus des organismes qui vont faire des enquêtes sur place. Ils prennent les chiffres que les États leur donnent. Ils font des analyses, bien sûr des projections, mais ils n'ont pas du tout souligné. Bon, ils l'ont souligné, mais sans être choqués. Donc à un moment donné, il ne faut pas non plus croire que ces organismes internationaux, ces paroles d'évangile, donc ils reprennent les chiffres que l'Algérie leur donne. Donc sur un autre point, peut-être que Jamel Dine ne l'a pas mentionné, rappelons que Thibault avait dit qu'on a le meilleur système de santé en Afrique. Ça ne l'a pas empêché d'aller se soigner en Allemagne. Il a dit qu'il allait, bien sûr, faire le TGV. Bon, je crois que tout le monde a compris que Thibault, il est complètement, soit il est, bon, il est incompétent, certes, mais le problème, c'est qu'il répète bêtement et sans même se poser des questions, est-ce que je vais dire, est ridicule ? Donc voilà, quand le ridicule ne tue pas. Donc c'est Thibault, en fait, le Thibault, c'est vraiment le ridicule, c'est une honte pour l'Algérie d'avoir un président qui dit des énormités, des inepties, des inexactitudes, des mensonges à ce niveau-là. Ce n'est plus tenable, moi j'ai honte, c'est même pas un ou pas un, moi j'ai honte de quand j'ai un président comme ça qui dit des contre-vérités, des mensonges à tout va, c'est honteux pour notre pays, on est vraiment descendu quand même dans les abîmes quand même, c'est malheureux. Et ça prouve encore une fois que l'Algérie depuis 1962, en fait, ne cesse que les choses se dégradent, la médiocrité s'installe à tous les niveaux, c'est-à-dire les responsables qu'on avait dans les années 80, on les a plus dans les années 90, on les a eu en 2020, et on est en train, comme il a dit Aït Joudi, on est en train de creuser, creuser, mais malheureusement ça nous fait pleurer le cœur qu'on soit gouverné par des incompétents, par des mythomanes de ce type, malheureusement. Très bien, restez avec nous, Nazim Talib. Mme Nourjaadi, je vais revenir vers vous. Mme Nourjaadi, en tout cas, il y a beaucoup de respect entre nous, si on peut dire ça, parce qu'on vous invite, vous venez et vous défendez vos idées en toute liberté, mais aussi vous nous avez accusé de menteur, quand on essaye de vérifier ces chiffres, et aussi de dire que ces déclarations, ces chiffres ne peuvent pas être crédibles. Vous l'avez entendu de la bouche de nos invités. Quand il dit à Majid Boulle, par exemple, qu'on va arriver à dessaler presque 1,3 milliard de mètres cubes, les experts se sont demandé, est-ce que la Méditerranée sera asséchée, donc il n'y aura plus de Méditerranée en une année. Les chiffres qui l'avancent aussi par rapport au PIB, que le PIB de l'Algérie arrivera à atteindre en 2027, 400 milliards de dollars, comment ? Et aussi ces déclarations qui ont été faites dans un ressemblement féouharan. L'économie algérienne, aujourd'hui, elle est la troisième économie du monde. J'aimerais bien avoir des réponses très claires par rapport à ces déclarations. Merci, c'est Nassar. Merci, vous avez posé des questions très pertinentes. Tout d'abord, si vous me permettez, je pose une question à votre invité qui est devant vous, au plateau, de lui dire, il a énoncé une fois sur vos... Oui, 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 bien sûr, je ne dis combien pas. Mais je lui pose une question, s'il peut me répondre. Ici, pertinemment, tout le monde sait que l'Algérie a plus de 6500 kilomètres de frontières. Nous avons le Sahel qui brûle, nous avons, au côté est, la Libye, nous avons le côté ouest. Et une fois, il a dit pourquoi l'Algérie, il parle de l'abolition de l'ANP. Et les 20 ou les 25 milliards de dollars que l'Algérie consomme par année, l'Algérie peut faire avec autre chose. Mais est-ce que c'est possible, là, un pays continent comme l'Algérie, il veut abolir l'ANP ? Vous parlez du... Deuxièmement. Vous parlez du... Là, il faut que je lui réponde. Non, non, je vais vous laisser la parole. Je vais vous laisser. Mais juste pour préciser, c'est Mnouar Djadi. C'est Mnouar, vous êtes en train de parler du budget de l'armée, c'est ça ? Hein ? Alors que vous avez le budget de l'armée ? Il faut abolir l'armée. D'accord. Il a donné même l'exemple de Costa Rica et la Finlande. La Finlande a 2,5 millions d'habitants et la Costa Rica, même pas 4 millions d'habitants. Bon, je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. En ce qui concerne les chiffres, vous connaissez que M. Abdelmadj Touloun est un économiste. Je commence par le chiffre de 1,3 milliard de mètres cubes qu'il a annoncé à l'ONU, à l'Assemblée générale. Le chiffre à sa place, 1,3 milliard de mètres cubes, effectivement, c'est par 1. Au lieu de dire 1, il a dit par jour. Cela veut dire quoi ? Parce que, comme il a dit son invité, heureusement que le duc ne tue pas. Personne, même lui, c'est un économiste, il manipule le chiffre. Il sait la grandeur d'un mètre cube. Il sait la grandeur de 1,5 milliard de mètres cubes par jour. Hier, lorsqu'il a évoqué, il y a un chiffre que vous ne l'avez pas annoncé. Moi, je vous le dis. Il a dit aussi, au lieu de dire que le projet avec les Qatari, avec M. Abdelmadj, un projet qui va coûter 3,5 milliards de dollars. Il a dit 3,5 millions de dollars. Vous pouvez vérifier la vidéo. Mais pourquoi il a dit 3,5 millions de dollars ? Pourquoi ? Même vos invités, c'est ça, justement, que j'en veux. Et je déplore votre chaîne, parce que personne ne dit… Parce qu'ils sont des amis, vous l'avez entendu. De l'autre côté, voilà mon ami M. Flen, bonjour M. Flen, mon ami, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vus. C'est des amis, ils ont la même ligne directrice. sur la politique algérienne. Maintenant, pour le chiffre de troisième… Non, il faut dire qu'au lieu de dire troisième puissance économique africaine, et ça, c'est une réalité qui a été annoncée par le FMI et la Banque mondiale, il a dit au monde. Mais personne… Semenouar, on va clarifier les choses. On va vous donner. Les paroles, les déclarations à l'Amajitouboun sont très claires. Nous sommes donc la deuxième économie en Afrique et actuellement nous sommes la troisième économie du monde. Et là, j'aimerais avoir des réponses très claires. L'Algérie est aujourd'hui la troisième économie africaine. Et en 2017, elle deviendra la deuxième puissance africaine sur le plan économique. Et j'en suis convaincu. Maintenant, en ce qui concerne les 400 milliards de dollars, vos amis, j'ai toujours dit qu'il y a un rebasage. L'Algérie, tout d'abord, pour clarifier une chose, tous les chiffres qui ont été donnés, soit par l'ONS ou la Banque centrale d'Algérie, algérienne, nous avons une comptabilité publique inspirée de la comptabilité publique inspirée par l'ONU avec des standards internationaux. que tous les pays du monde, les 189 pays de l'ONU doivent suivre automatiquement et obligatoirement la comptabilité internationale qui est sous l'égide des Nations Unies. Et l'Algérie, elle a rentré cette… vous allez voir, en 2022, l'Algérie a adopté cette comptabilité. Et tous les chiffres qui sont donnés par l'Algérie, par les institutions au niveau national, doivent être vérifiés par la Banque mondiale et le FMI. Le FMI, il a reconnu, et la Banque mondiale a reconnu le chiffre de 266 milliards de dollars de PIB et avec le rebasage, avec le changement de l'année de référence. Ce langage, les économistes le comprennent. – Mais malheureusement, on va vous inviter… – Ma'aliche, Anaïm, c'est Mouardjadi, ma'aliche. – On passera en 2011, l'année de l'Ontario de 2020, pour calculer le PIB de 2024. – Très bien, c'est Mouardjadi, parce qu'on doit donner la parole aussi aux autres. Si, chaque fois qu'on essaie de vérifier les chiffres, qu'on essaie qu'il y ait des voix critiques par rapport, et même les experts, on ne parle pas des simples personnes ou des simples… Même les experts, ils remettent en cause les chiffres qui ont été avancés, cette politique économique. Si, il n'y a pas de critique, pour vous, est-ce que c'est normal de gérer le pays de cette façon quand on est sorti de l'ère de Bouteflé, où il y a des Algériens qui militaient, qui disaient qu'on ne peut pas continuer à gérer, à dilapider l'Algérie de cette façon, ou de l'Algérie de cette façon, en fin de compte, il y a des gens qui critiquaient la politique de Bouteflé, on les insultait, on leur disait que vous êtes des menteurs, vous êtes des haineux, vous êtes des gens qui sont contre le pays. et c'est avéré 20 ans après que ces gens-là avaient raison, Mnou Ardjad. – Non, c'est le sol, entre guillemets. Vous nous avez ramené, comment dirais-je, une page de Jeune Afrique. Mais je sais pertinemment que vous et vos invités, vous connaissez qui est derrière cette revue ou cette magazine. Je sais, je sais, et je sais que vous, vous êtes au courant qui est derrière cette magazine au niveau africain. Bon, je ferme la parenthèse. En ce qui concerne, si Nassar, je ne dis pas que nos experts, et moi personnellement, moi personnellement, je vous dis en toute franchise, sur le plan macroéconomique, personne ne peut nier les chiffres, ni les réserves de change, ni la croissance économique, ni le PIB, ni la production de l'Asfra. Lorsque je vois que l'Algérie, en 2023, elle est première en production de pommes de terre avec l'Egypte, c'est la meilleure production au niveau africain et arabe. Lorsque je sais que l'Algérie est troisième productrice de date, lorsque je sais que l'Algérie est le premier producteur de conserve de tomates, deuxième, troisième, concentré. L'Algérie, il n'y a pas cinq, six ans, l'Algérie a importé ce concentré. Aujourd'hui, l'Algérie exporte ce produit. Sur le plan matériau de construction, l'Algérie, on a importé le ciment, on a importé le ciment, on a importé la dac de sors. Aujourd'hui, l'Algérie exporte ce produit. Sur le plan électroménager. L'Algérie, on a importé l'électroménager. Aujourd'hui, l'Algérie exporte ce produit. C'est ça l'Algérie du Nouveau. C'est ça l'Algérie du Nouveau. Parce que je dois donner la parole aussi aux autres invités, c'est l'Algérie du Nouveau. Pour être équitable par rapport au temps. Jamal Dimashinouf, vous avez entendu nos invités, Mme Ouarjaadi, mais je préfère, si c'est possible, si Jamal, on va laisser la question économique à notre ami Nazim Talib, qui est aussi un expert de cette question. Très bien, très très bien. Si Jamal. D'abord, une réponse à ce monsieur qui nous accuse d'être amis. Je lui répondrai tout simplement que nous sommes plus que des amis. Nous sommes des frères de combat. Nous sommes des frères dans la résistance. Nous sommes les frères de ceux parmi nous qui sont en prison. Nous sommes les fils de l'Algérie dignes et libres qui ne soutiennent pas la mafiocratie, contrairement à ceux de l'autre bord, qui sont les frères de leur poche, les frères du plus fort, les frères de l'affairisme, les frères de la corruption, à tel point, d'ailleurs, je vais vous donner un exemple tout simple. Aujourd'hui, qui soutient la compagnie électorale de Tebboune ? À une très très grande ampleur. C'est les mêmes qui ont soutenu Bouteflika. Pour le cinquième mandat, je ne parle même pas du quatrième. Pour le cinquième mandat. Les mêmes qui soutiennent aujourd'hui Tebboune, qui font son éloge, qui est tirant, un peu partout. Même la presse, la presse qui a soutenu... On va écouter Ben Grina dans son passage. Oui, on va écouter Ben Grina dans son passage. On va écouter Ben Grina. C'est un soutien très 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 fort de Bouteflika, alors que le bonhomme s'est présenté contre Tebboune durant le premier mandat. Pour votre invité, qui accuse tout le monde de menteur. Nous sommes des menteurs. Nous falsifions les chiffres. Alors, d'abord, pour ce qu'il a affirmé, que j'ai demandé... Comment il a dit le mot... J'ai demandé quoi ? De l'AMP ? Il a utilisé un verbe qui est tout à fait impropre. Demandez-le, demandez-le quel verbe il a utilisé, s'il te plaît. C'est le mot d'un jour ? Abolir. Qu'est-ce que j'ai fait à l'armée ? Quel verbe il a utilisé ? Abolir. Abolir. Voilà. On ne peut pas abolir. D'abord, on ne peut pas abolir une armée. On abolit un texte réglementaire. Abolir la loi sur l'AMP. Abolir la loi sur l'AMP... Je le mets au défi, ce monsieur, de produire ce qu'il a dit, cette demande que j'ai faite, qu'il ramène à la prochaine émission à Nasser, les liens de la vidéo. Je lui promets de vous demander de la diffuser. Je n'ai jamais demandé l'abolition de la... C'est bon, c'est moi qui parle maintenant. Je ne lui ai jamais demandé d'abolir. Jamais ! Moi, l'AMP, je considère que l'AMP, c'est l'armée algérienne. C'est l'armée algérienne. C'est une fierté. Même si elle n'est pas la digne héritière de l'armée de libération nationale. Elle est plutôt la digne héritière de l'armée des frontières. Parce qu'en 1962, ils ont mis leur patte sur cette noble institution en utilisant l'armée des frontières. Ils ont tiré sur l'armée de libération nationale au niveau de la ville A3 et A4 au canon. Ils ont fait 2000 morts de gens qui voulaient les empêcher d'entrer à Alger, prendre le pouvoir au GPRA. Mais bon, ça c'est de l'histoire. Mais abolir. L'armée, c'est des enfants du peuple. L'armée. Elle est là pour nous défendre. Elle est là, mais elle n'a en aucun cas le droit de prendre le pouvoir, de désigner les présidents, d'avoir un service de sécurité qui... Vous savez, le DRS, il est comme avant lui, la SEM, composé uniquement de militaires. Il n'y a pas de service dans des pays démocratiques composé de services secrets exclusivement militaires. Même le Mossad, il y a une grande partie de civils parmi les responsables. C'est une armée dominante. C'est une armée qui a pris le pouvoir. C'est une armée, c'est une jeinte. Moi, là, ce que je dénonce, je ne dénonce pas l'armée. Je dénonce la jeinte. Qui n'a pas le droit de la faire de la politique. Qui n'a pas le droit de modifier la constitution. Pour dire, à partir de maintenant, l'armée peut faire... Demain, ils vont nous dire que l'armée a le droit de déclarer la guerre. Alors que constitutionnellement, ce n'est pas l'armée qui déclare la guerre. Et cette dernière arrêtée qui a été signée par Majid Tebboune... L'économie. De nommer des responsables militaires dans des secteurs... Et votre invité, qui est justement membre de la commission des transports, etc. Ils ont nommé un général à la tête d'Algérie Férise. Un des bateaux. Ça m'a... parce qu'ils la redressent. Ces dernières semaines en France, c'est la... Jamais les Algériens qui rentrent chez eux n'ont souffert autant dans les bateaux algériens. Un bateau prévu pour aller à Orangiroh, un bateau... Des gens sont morts de faim. On ne leur a rien servi à manger. Ils ont été retenus pendant des journées entières. Et on va nous accuser d'être des menteurs parce qu'on dit la vérité. Mais l'asol... J'aimerais juste dire... Parce qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps... Je voudrais laisser nos amis, nos amis, nos frères, nos camarades intervenir un peu. J'aimerais rendre un grand hommage à Feth Hiras. A Msaouda, son épouse, qui est à ses côtés, qui se bat pour ce pays. J'aimerais rendre un hommage à Ali Ben Hajj. Qui a souffert le martyr. Qui est resté 12 ans de prison dans une cellule qui fait un mètre sur deux. Il peut faire à peine deux pas. Sans jamais être sorti à la cour. Sans jamais eu une communication téléphonique. Sans jamais avoir reçu visite de ses proches. Même quand il a pris les armes, c'est un autre sujet. Il a mis une bombe à l'incendiaire. Ou c'est Fahmah, Fahmah. Il a mis pour qu'il le reconnaisse. Reconnaissance... Il a mis pour qu'il n'a mis pour qu'il n'a pas en train de se débrouiller. Fahmah a dit qu'il n'a pas en train de se débrouiller. Fahmah, c'est un remercie de se débrouiller. Je regarde le sadisme. Je ne trouvais pas un phénom. Il a mis pour qu'il n'a mis pour qu'il n'a été fait. Bon. Il n'y a pas le mal, le mal, là où il est, le mal. J'aimerais saluer notre frère Karim Tabou, qui a été convoqué lui aussi par le juge pour lui signifier une exaspération des mesures, des restrictions. J'aimerais saluer tous nos frères, tous nos camarades qui sont en prison, les prisonniers politiques de ce régime, à qui on ne peut rien reprocher d'autre que d'aimer leur pays et que de se sacrifier pour l'avenir et les enfants de ce pays. Et j'en aurais fini. Merci beaucoup Jamal Dinh. On va donner la parole à Ali Djoudi très rapidement parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Ali Djoudi, l'évolution de la situation est très inquiétante pour beaucoup qui suivent la situation de notre pays. Oui, jamais. On est arrivé à cette situation de répression. Comment vous voyez les choses évoluer ? Ali Djoudi. Malheureusement, dans l'état actuel, c'est à loin au mur. C'est une véritable catastrophe. C'est la regression. C'est la perte de peu d'accueil qu'on a eue d'octobre 1988. Le pouvoir s'est militarisé davantage. Le peu d'espace que la société civile a arraché de 1988 à 1991. Et donc, nous les avons perdus. Et bien, comme Jamal Dinh l'a si bien dit, dans toute ma solidarité, d'abord avec les détenus d'opinion. D'ailleurs, je tiens à signaler que nous avons initié à partir d'aujourd'hui une compagne, d'abord pour annoncer nos candidats. Nous avons aussi des candidats. Nous avons 230 candidats à la liberté. Les détenus politiques, chaque jour, il y a deux tarois, portraits. Et donc, vous allez voir, c'est avec Ebtikar, Repost International, la Ligue, la DDH. Donc, vous allez suivre que nous avons 230 candidats. Sauf que c'est des candidats à la liberté. Ma solidarité avec Kherim Tabou, qui est sous embargo dans son domicile. Et avec tous les détenus, toutes les victimes, toutes les victimes de cette repression. Ma solidarité avec les journalistes qui ne peuvent pas placer un mot. D'ailleurs, je vais vous envoyer d'ici peu tout un ouvrage. Donc, si Jemel a participé, a contribué à un livre sur les libertés de la presse en Algérie depuis au moins cinq ans. Mais surtout, des témoignages de journalistes et un rapport sur la situation réelle de la presse. Et pour moi, la seule solution, parce qu'appeler un boycott, vu la repression, vu l'aveuglement, la myopie de ce pouvoir et la violence du pouvoir vis-à-vis du peuple, moi, la seule chose que je peux faire, c'est de lancer un appel, comme ça a été fait par le FLN en 1957, le mois de février, c'est d'appeler la population qui n'est pas concernée par ce vote, par cette mascarade, par cet ultime détournement de la volonté du peuple, de rester chez eux, de ne pas sortir, c'est une forme d'expression démocratique, sans aucune confrontation avec l'armée ni avec l'État. C'est rester chez soi. Le 7, c'est la réponse adéquate. Merci. Ce pouvoir totalitaire, militaire, aveuglé, assoiffé de sang, assoiffé du pouvoir. Merci beaucoup, Alay Djoudi. Nazim Tal, très rapidement, si vous voulez, bien sûr, rebondir sur la question économique, mais je vous laisse aussi la parole libre par rapport à la situation que traverse notre pays, cette escalade de la répression. Quelle perspective ? Très rapidement, Nazim Tal. Bon, je ne crois pas qu'en très peu de minutes, on peut aborder les aspects économiques. Il faudra juste mentionner quand même, qu'il nous explique, votre invité, comment l'Algérie entre 2022 et 2024, elle peut passer de 187 milliards à 273 milliards de dollars de PIB. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'on produise plus de patates, qu'on produise plus de concentrés, qu'on produise plus de produits cosmétiques. C'est vrai, il y a des sociétés algériennes qui produisent sur place, mais j'aimerais bien quand même qu'il nous explique comment on peut passer de 187 milliards en 2022 à 400 milliards en 2027, soit à l'espace de cinq ans, soit plus que le doublement du PIB algérien. Mais j'aimerais bien qu'il nous les explique par des chiffres et par un raisonnement logique et basé sur des faits vérifiables et indépendamment, je dirais, produits. Aujourd'hui, il n'y a que l'État qui parle aux Algériens, on a 400 milliards, on a 200 milliards. En réalité, on voit bien que le miracle algérien tel que nous l'est présenté, personne n'en parle. Parce que si c'était vraiment un miracle, ce serait quand même un cas d'école, comme ça a été le cas japonais, comme ça a été le cas coréen du Sud, comme c'est le cas avec le boom économique chinois. Personne ne parle du miracle algérien, parce que tout simplement, il n'y a pas de miracle. Il y a juste des chiffres fantaisistes, ou malheureusement, qui ne trouvent aucune réalité. Et Ali Aïdjoudi l'a mentionné, si le miracle économique est vraiment tel qu'il a été décrit par l'ancien député, pourquoi autant de gens fuient le pays ? Pourquoi il n'y a pas une émigration forte vers l'Algérie, puisque normalement, on devrait être dans le plein emploi ? Je rappelle aux auditeurs, dernièrement, l'OIT, l'Organisation internationale du travail, s'inquiéter du taux de chômage des jeunes qui est deux fois plus que la moyenne mondiale. Je dis bien deux fois plus que la moyenne mondiale. Donc un taux de chômage qui est endémique chez la jeunesse, qui se situe entre 25 et 30 %. Donc bon, soyons sérieux, il n'y a pas de miracle économique algérien. Il y a surtout un miracle des faux chiffres, il y a un miracle des chiffres fantaisistes. Et malheureusement, l'Algérien le vit chaque jour avec une inflation qui est absolument insupportable pour l'Algérien. Insupportable. Donc, effectivement, pour revenir sur l'aspect politique, l'élection n'apportera rien. Ce bon n'est que le produit du même système qui nous, à chaque fois, nous vomit un président depuis 1962. Et pour finir, on parle de militarisation. Rappelez-vous, pendant Boumediene, il y avait les officiers supérieurs qui pouvaient avoir des postes clés au niveau des sociétés algériennes. On a vu le résultat de l'échec total de l'ère de Boumediene. Et ce ne sera pas différent avec cette nouvelle mesure qui permet à des généraux, à des colonels, peu importe le grade qu'ils ont, pour gérer des sociétés économiques algériennes. Ça va être la catastrophe. Et malheureusement, on ne sera que là, malheureusement, dans une chaîne, Maréa Rebiya, que j'espère qu'elle continuera à diffuser encore pendant des années, pour malheureusement que constater les dégâts. Et cet ancien député, il sera avec le nouveau candidat du régime. Et encore, et encore, et encore. Malheureusement, il faudra à un moment donné se réveiller, mettre la main dans la main pour se dire stop, stop et stop. Merci beaucoup, Nazim Talib. Mme Nourja a dit très rapidement, parce qu'on a dépassé le temps de l'émission, pour beaucoup, la continuité des mêmes politiques qu'on a vues depuis 2019 est en train d'exposer notre pays, non seulement à l'interne, mais aussi à l'externe. Est-ce que c'est raisonnable de continuer sur les mêmes politiques qu'on a vues depuis 2019 ? Bréalement, tout d'abord, je dis à votre invité que je suis prêt à discuter avec lui sur le plan économique de l'Algérie depuis 2019. Le 267 milliards de dollars, aussi les 400 milliards de dollars de 2027 dont il parlait notre président. Je suis prêt à discuter avec lui et je demande une émission pour ça. Très bien. Je vous dis, Sénassar, je dis ça à le Maghribia, de diffuser, moi je me rappelle très très bien sur l'émission de votre invité sur le plateau, l'émission Les Détos, il a même évoqué la Costa Rica. Ça, je me rappelle très très bien. Donc, je vous demande de la prochaine fois de lancer cette vidéo. Troisièmement, je dis que je suis persuadé, je suis convaincu que le 7 septembre, la majorité du peuple algérien aille au jour de voter Abdelmeditaboun pour qu'il briguera le deuxième mandat pour qu'il continue son programme. Et la majorité des Algériens sont autour du programme de M. le Président de la République. Et l'Algérie, elle est bien et elle va se porter beaucoup mieux à l'avenir, sur tous les plans. Et je vous remercie de votre invitation. – Merci Benawar Jandia, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Jamal Dim Benchenouf, très rapidement, si vous avez un mot de la fin. – Non, je voudrais juste dire à ce monsieur que moi, je n'ai peur de personne. Je n'ai pas peur des plus grands généraux, de personnes. Si j'ai diffusé une vidéo où j'appelle, comme il a dit lui, abolir l'armée, ou comme il a corrigé après coup, abolir la loi sur l'armée, ça veut dire quoi ça ? Moi, je lui demande, c'est vrai, j'ai parlé un jour de l'armée, j'ai évoqué Costa Rica et tout, je ne sais pas quel sujet, je ne me rappelle plus, mais je lui demande de t'envoyer le lien, parce qu'il y a des milliers de vidéos, on ne va pas aller chercher pour lui quand même. Donc, puisqu'il avance, le vidéo YouTube de Mareb est ouverte, il t'envoie à Nasser le truc, « Wana, j'aimerais bien que tu la diffuses, mais si nous sommes des menteurs, ouais, ou là, si nous avons peur de qui que ce soit, elle est ma quête, mais sinon, il peut dire ce qu'il veut, le monsieur, ça ne me dérange pas du tout. » Merci beaucoup, Jamal Dinh Benchenouf, à Taksaha, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à tous mes invités, Jamal Dinh Benchenouf, journaliste, observateur politique, il est avec nous sur le plateau. Merci, Ali Djoudi, président de Riposte internationale. Merci aussi à Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachel, il est avec nous depuis Paris. Merci, à Mnouar Djadi, ancien député et ancien président de la commission des transports à l'Assemblée nationale. Vous pouvez nous suivre, juste un rappel, sur almarribia.tv, mais aussi sur youtube.com, almarribia.tv, Facebook aussi, vous pouvez nous suivre, Instagram, donc la même chose, almarribia, TikTok aussi, sur Twitter, et voilà, donc, et Telegram aussi, donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vais vous laisser avec cette petite vidéo, peut-être, qui nous renseigne un peu de la situation que traverse notre pays, quoique, le bombardier, quand Nava le Fitchara, c'est un chef-d'oeuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501